Seigneur, toi qui as éclairé le pire au nom par les étoiles, tu as illuminé la terre par tes sangs. Deuxième dimanche de l'Avent de l'année B, année Saint-Marc, et nous entendons le tout début de l'Évangile selon Saint-Marc, chapitre 1, versets 1 à 8. Je lis « Commencement de l'Évangile de Jésus-Christ, Fils de Dieu ». Alors, il est évident qu'il faut commenter tous ces mots les uns après les autres. D'abord le mot « commencement » qu'on retrouve dans les trois autres évangiles sous la forme de commencement, origine, genèse, etc. Mais le but est de dire que la venue du Seigneur Jésus parmi nous est aussi importante que la création du monde, et même plus important, on va dire, parce que ce commencement, c'est ainsi que commence la Bible. Au commencement, Dieu créa. Et là, c'est exactement le même mot, le mot « commencement ». Quelque chose de tout à fait nouveau qui va être donné à travers Dieu qui vient habiter parmi nous. Alors en grec, pas de problème, bonne nouvelle, « euangelio », « euangelion », bon, ça veut dire « euangelia », la bonne nouvelle, ça veut dire « bonne nouvelle », c'est la traduction exacte de « bonne nouvelle ». En grec, pardon, en hébreu, c'est fort intéressant parce que le mot « bonne nouvelle », « bassard », c'est la même chose que le mot « chair », la chair, la chair. Bonne nouvelle et chair, c'est la même racine, « bassard » et « bassard ». « Mévasser », c'est l'évangélisateur, « bassard », c'est la chair. Alors on peut se demander le rapport entre la bonne nouvelle et la chair. À mon avis, le rapport, il est dans la venue du verbe « fait chair » pour nous sauver. C'est quand même extraordinaire. Dieu qui se fait chair, qui se fait bassard. Enfin, c'est la bonne nouvelle de la chair, de notre chair d'homme que Dieu vient épouser, vient assumer, vient transfigurer, etc. Alors, la bonne nouvelle existe déjà, bien entendu, dans l'Ancien Testament et c'est chaque fois une annonce, d'une certaine manière, du mystère de l'incarnation. Incarnation, ça veut dire Dieu se fait chair. Alors, on a, je prends deux textes d'Isaïe, Isaïe qui est très présent pendant ce temps de l'Avent. Le chapitre 40 d'Isaïe au verset 9, où il est dit, « Monte sur une haute montagne, toi l'évangélisatrice de Sion, c'est la Vierge, toi qui apportes la bonne nouvelle à Sion, élève la voix avec force, toi l'évangélisatrice de Jérusalem, toi qui annonces la bonne nouvelle à Jérusalem, et tu dis quoi ? Voici notre Dieu, il vient. » Et on retrouve la même chose, toujours dans l'Isaïe au chapitre 52, au verset 7. « Comme ils sont beaux sur les montagnes, les pas du messager, celui qui annonce la paix, qui porte la bonne nouvelle, qui annonce le salut et qui vient dire à Sion, il règne ton Dieu. » Ça, c'est la bonne nouvelle des bonnes nouvelles. Qu'on retrouve exprimée dans la très belle préface de la nativité du Seigneur, « Maintenant, nous connaissons en lui, en Jésus, Dieu qui s'est rendu visible à nos yeux. » Ça, c'est la bonne nouvelle. Jésus, alors je reprends ensuite Jésus, Messie, Fils de Dieu. Jésus, tout le monde sait que ça veut dire l'homme porteur du salut de la part de Dieu, ça veut dire le salut de Dieu, ça veut dire Dieu sauve. Jésus, c'est la réponse, la venue de Jésus, c'est la réponse à l'attente du monde entier, qui, depuis le péché des origines, voulait être sauvé de quoi ? De la mort, bien entendu. Et c'est par Jésus, sauveur, que nous sommes sauvés de la mort. Son nom, sauveur, est évoqué d'une manière très parlante dans les actes des apôtres, au chapitre 4, au verset 12. « En nul autre que lui, il n'y a de salut, car sous le ciel, aucun nom n'est donné aux hommes qui puissent nous sauver. » Jésus, attente du monde entier, pour que nous soyons sauvés de la mort. Ensuite, Messie. Messie, c'est traduit par Christ dans la traduction liturgique, mais c'est le même mot parce que Messie, c'est de l'hébreu, Christ, c'est du grec. Bon, qu'est-ce que ça veut dire, Messie ? Ça veut dire qu'il répond à toute l'attente du peuple d'Israël. Messie, ça veut dire celui qui a reçu l'onction et qui accomplit les Écritures. C'est exactement ce qui s'est passé avec le Seigneur Jésus, qui s'applique à lui-même, d'ailleurs, les Écritures, en particulier Luc 4, 18, quand Jésus cite Isaïe, « L'esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a consacré par l'onction. Il a fait de moi le Messie. Il m'a envoyé porter la mort nouvelle aux pauvres, etc. » Donc, Jésus, c'est l'attente du monde. Messie, c'est l'attente du peuple d'Israël. Et Fils de Dieu, c'est l'attente de personne parce que ça dépasse tout ce que le monde entier pouvait imaginer. Fils de Dieu, dans le langage de l'Évangile, ça veut dire « Il est Dieu lui-même ». Voilà, je n'ai pas le temps de trop développer, mais c'est très exactement ce que dira Saint Jean, d'une manière non équivoque, dans le début, dans son prologue, Jean 1, 18. « Dieu, personne ne l'a jamais vu, le Fils unique engendré, c'est un seul mot grec, monogénèse, l'unique engendré, lui qui est Dieu, lui qui est dans le sein du Père, nous l'a fait connaître. » Jésus est unique, sa relation à Dieu est parfaitement unique, il ne fait qu'en avec Dieu, il est l'un de la Sainte Trinité. Alors ça, c'était l'attente de personne, parce que c'était, je vais dire, c'était trop beau pour être vrai, mais il n'empêche que c'est vrai, et c'est ce que nous célébrons dans ce temps béni de l'Avent. Alors ensuite, Saint-Marc cite les Écritures, bien sûr Jésus, c'est la réponse d'une attente de siècles de siècles, au cours de laquelle il a été annoncé, et voilà, on va dire que Saint-Marc, en gros, il cite à la fois l'Exode, Isaïe, Malachie, et je commente simplement ce qui est dit à propos des chemins tordus qui doivent devenir droits, rendre droits les sentiers du Seigneur. Il y a un très beau texte d'Origène qui explique que les gens tordus, c'est nous, et le Seigneur nous appelle à être redressés. Parce que dans Isaïe, Shouva qui traduit Isaïe 40, verset 4, c'est la première lecture qu'on va entendre, alors chez nous c'est traduit dans notre traduction liturgique, il est dit que les escarpements se changent en pleine, la traduction d'André Chouraki, c'est que la sinuosité sera plane, la sinuosité, on est sinueux, on est tordus, et le Seigneur veut nous redresser. Je lis Origen, « Chacun de nous était tortueux, si du moins il était sans le rester encore aujourd'hui, et la venue du Christ qui s'accomplit jusqu'en notre âme a redressé tout ce qui était tortueux. À quoi peut-il servir en effet que le Christ soit jadis venu dans la chair, s'il n'est pas venu jusqu'en ton âme ? » Donc ce que dit le prophète Isaïe, cité ici par Saint-Marc, c'est une annonce de la conversion que le Seigneur veut opérer en nos âmes. Le tordu va être redressé, va devenir droit. Au verset 4, alors Jean, survient Jean, celui qui baptisait paru dans le désert. Jean, son nom veut dire « Dieu fait grâce » et il ne fait que ça. Toute sa mission, c'est de rappeler que Dieu est miséricorde, qu'il est tendresse, qu'il est grâce, qu'il est pardon, qu'il est rédemption. Alors ce Jean, je ne vais pas tout dire de lui, pas tout commenter, mais il était vêtu de poils de chameau, comme on dit, et avec une ceinture de cuir autour des reins, il mangeait des centrelles et du miel sauvage. Son vêtement, c'est très simple, c'est celui d'Elie. C'est pour rappeler qu'il est le messager qui poursuit la mission du prophète Élie. Deuxième livre des rois, chapitre 1, verset 8. Alors on cherche, il y a des messagers, le roi les envoie pour qu'ils aillent chercher Élie et il leur dit « Comment était habillé l'homme qui est venu à votre rencontre ? » Parce qu'il ne sait pas trop qui leur a parlé. Et ils répondirent « C'était un homme portant un vêtement de poils et une ceinture de cuir autour des reins. » Et le roi dit « C'est Élie le Tichibit. » Jean-Baptiste poursuit la mission d'Élie qui est d'annoncer la venue du Messie. Il est habillé comme Élie, c'est un vrai prophète à la manière d'Élie. Deuxièmement, il mange des sauterelles. Alors dans la tradition biblique, les sauterelles, ce n'est pas très bon, ça rappelle la plaie d'Égypte. Dans l'Exode, chapitre 10, verset 4. « Si tu refuses toujours de laisser partir mon peuple, moi, dès demain, je ferai venir des sauterelles sur ton territoire. Elles dévoreront ceux qui restent, ceux qui échappaient à la grève, etc. » Donc, les sauterelles, c'est la huitième plaie d'Égypte. Et donc, c'est l'annonce d'un châtiment pour ceux qui n'écoutent pas la voix du Seigneur. L'annonce de... Enfin, la conséquence pour ceux qui n'écoutent pas la voix du Seigneur. Et il mange aussi du miel sauvage, du miel sans doute peut-être du sucre de l'abda, on va dire, ce n'est pas forcément du miel d'abeille. En tout cas, il mange un aliment d'une grande douceur, sans mélange, sauvage, donc qui n'a pas été altéré. Le miel, nous le savons, c'est la douceur de la parole de Dieu. Psaume 118, verset 103. «Quelle est douce à mon palais ta promesse, le miel a moins de saveur dans ma bouche. » Le miel de la parole de Dieu. Donc voilà, qui est Jean-Baptiste, c'est un vrai prophète, un grand prophète comme Élie, qui à la fois a dans la bouche l'annonce de la gravité des conséquences du péché, ça c'est les sautereilles, et la douceur de la parole de Dieu, ça c'est le miel. Jean-Baptiste est un vrai prophète, un grand prophète. Alors, on nous dit ensuite qu'il clame, il proclame, « Voici venir derrière moi celui qui est plus fort que moi, derrière parce que Jésus est plus jeune que Jean et parce que Jean est le précurseur en tout, il annonce la venue de Jésus, « Moi je ne suis pas digne de m'abaisser pour défaire la courroie de ses sandales. » On attendrait, « Je suis tout juste digne de me mettre à genoux devant lui pour dévier la croix de ses sandales. » Il dit, « Non, je ne suis pas digne de m'abaisser, être pas digne de s'abaisser, on est juste digne de s'abaisser. » Bon, c'est simplement que, ici, les sandales, c'est une allusion à la tradition des anciens, qu'on trouve dans le Véterronome chapitre 25 ou dans le chapitre 4 du livre de Ruth, que celui qui devait épouser une femme, une veuve, et qui refusait de l'épouser, on lui enlevait sa sandale pour la donner aux plus proches parents qui acceptaient d'épouser cette femme. Je résume, mais je traduis avec conseil Saint Grégoire le Grand, ce n'est pas origine. C'était un usage chez les anciens que lorsqu'un homme refusait de recevoir pour épouse celles qui lui revenaient de droit, son plus proche parent l'épousait alors par droit de parenté et lui délier la sandale. Jean-Baptiste se déclare donc à juste titre indigne de dénouer les cordons des sandales du Sauveur, comme s'il disait ouvertement « Je ne puis délier la sandale du Christ parce que je me reconnais indigne de prendre le titre des fous. » Jésus est notre époux, à lui la sandale. Vous irez lire toutes les traditions rattachées à cette histoire de sandale. Donc, voilà ce que veut dire Jean-Baptiste. Et puis, dernier verset, Jean-Baptiste leur dit « Moi je vous ai baptisé avec de l'eau, lui vous baptisera dans l'Esprit-Saint. » Ça, ça veut dire « Moi je suis homme et lui est Dieu. » L'eau représente l'humanité. Comme dit Saint-Jérôme, quel rapport y a-t-il donc entre l'eau et le Saint-Esprit qui était porté sur les eaux, en dépit de la Bible ? L'eau c'est le signe mystérieux de l'homme, l'Esprit c'est le signe mystérieux de Dieu. L'eau c'est notre humanité, la preuve, la prière de l'offertoire. Comme cette eau se mêle au vin pour le sacrement de l'Alliance, puissions nous être unis à la divinité de celui qui a pris notre humanité. L'eau c'est l'humanité et l'Esprit-Saint c'est la divinité. Donc le baptême de Jean est un baptême d'homme, le baptême de Jésus sera un baptême divin parce que Jean est un homme, que Jésus est pleinement Dieu et que quand il est là, en lui habite la plénitude de la divinité. Sœur Claire, merci. Sœur Claire, merci. Sœur Claire, merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada